... Pour réunir ses labellisés et ses partenaires, la Novosphère a choisi les tout nouveaux locaux du centre culinaire contemporain. Au programme de la soirée, animations, rencontres, échanges, l'occasion de réaffirmer les engagements du réseau de promotion de l'innovation de Rennes Métropole. La Novosphère a trois types d'actions. D'abord, la détection des pépites innovantes du territoire. De plus, un système de labellisation des projets innovants qui accorde aux porteurs de projets innovants une aide en communication pour développer leur notoriété et leur visibilité. Et enfin, la Novosphère, c'est la vitrine de toute l'innovation du territoire rennes. La Novosphère s'ouvre à tous les types d'innovations, technologiques, économiques, culturelles, sociales. Déjà, 23 projets innovants ont été labellisés. La Novosphère accompagne leurs auteurs dans les démarches de communication et de relations presse en fonction de leurs besoins. Exemple avec le site Play Pop Song, qui propose depuis juillet 2012 des cours de piano en ligne, simples et accessibles. Ici, pas de solfège, mais des chansons populaires pour apprendre l'essentiel et pratiquer rapidement pour le plaisir. La Novosphère nous accompagne dans le cadre de la communication, puisque pour nous, ce qui est très important, c'est la visibilité auprès du grand public. Donc à travers des campagnes de marketing, internet, des publicités via des bannières, etc. Ce qui pour nous apporte évidemment toute une visibilité que l'on ne pourrait pas avoir autrement. Pour aider ces labellisés, repérer les projets innovants et développer son réseau, la Novosphère peut compter sur 33 partenaires, parmi lesquels on retrouve la fondation de l'université Rennes 1 et bien sûr Rennes Métropole. Ces petites pépites que nous voulons mettre en valeur, elles vont produire pour le développement de leur propre entreprise, de leur propre activité, elles vont produire du bien dans tous les sens du terme, y compris du bien social. La fondation Rennes 1, c'est l'université de Rennes 1, mais c'est une entité au sein de l'université de Rennes 1 qui a pour objectif de rapprocher l'université des entreprises pour favoriser l'innovation et le développement économique. Comme on est vraiment sur le même état d'esprit, c'est une brique supplémentaire et c'est vraiment du plus. Donc on a tout à y gagner les uns et les autres. Déjà, les visites du site internet montrent un intérêt qui dépasse les frontières de la Bretagne. C'est aussi l'ambition de la Novosphère. L'autre objectif, c'est de faire savoir à tous ceux qui ne sont pas sur le territoire de Rennes Métropole que c'est à Rennes que ça se passe. La Novosphère s'apprête à passer le cap des 1000 followers sur Twitter puisqu'un symbole, la preuve d'un décollage réussi pour le réseau de l'innovation de la Métropole Rennes.